Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato au Paris Saint-Germain où la situation des gardiens se clarifie. Alors que Gianluigi Buffon devrait être le numéro 1 cette saison, les deux autres portiers Alphonse Areola et Kevin Trapp auraient indiqué leur intention de rester au club. Le champion du monde français devrait même prolonger jusqu'en juin 2023. Il serait ainsi le numéro 2, Trapp étant le numéro 3. Dans le même temps c'est officiel, le défenseur central allemand de Schalke Nulfir, Thilo Kehrer a signé un contrat de 5 ans avec le club parisien. Il arrive contre la somme de 37 millions d'euros. A l'OL on est toujours embourbé dans le dossier Ruben Dias. Hier les Lyonnais ont fait une nouvelle offre à Benfica pour leur défenseur central. Ils attendent la réponse dans les prochaines heures. Mais le club portugais ne serait plus très chaud pour vendre son joueur. Lyon pourrait alors se tourner vers d'autres pistes en cette fin de Mercato. Le brésilien Rodrigo Caillau de Sao Paulo pourrait faire office de plan B. Et alors que l'OL s'est enlisé pour Ruben Dias, l'OM subit la même chose avec Mario Balotelli. Aux dernières nouvelles, Marseille refuse de payer Nice, Balotelli et son agent Mino Rayola. En clair, soit Balotelli accepte un contrat de 3 ans mais devra faire un gros effort sur son salaire. Et dans ce cas les Marseillais payeront ce qu'ils doivent à Nice. Ou alors Marseille accepte un contrat court à l'italien mais ne souhaite pas payer 10 millions d'euros à l'OGCN. Un véritable bourbier donc. Du coup les dirigeants olympiens auraient relancé la piste de l'attaquant du celtique Moussa Dembélé. Les écossais demanderaient pas moins de 15 millions d'euros pour le français. Dans le même temps, on a appris que l'OM aurait formulé une offre de 10 millions d'euros pour l'élié gauche serbe de l'étoile rouge de Belgrade, Nemenya Radoncic. Une offre qui semble satisfaisante pour le club serbe. Le mondialiste pourrait donc devenir prochainement marseillais. Bordeaux de son côté va tenter quelques coups avant le 31 août. En défense, les girondins se seraient renseignés auprès de Leicester pour Johan Benalouan. Au milieu de terrain, les Bordelais sont en concurrence avec Marseille pour arracher le joueur de Porto, Michael Agu. Gustavo Poyet aimerait aussi attirer le milieu défensif de Sunderland, Lee Catermol. Enfin, en attaque, Bordeaux serait en pleine négociation avec les Glasgow Rangers pour leur buteur Alfredo Morelos. Néanmoins, le club aquitain a déjà officialisé une recrue aujourd'hui. Le défenseur du Barça, Sergi Palencia, est prêté une saison sans option d'achat par le club Blaugrana. Dans le sens des départs, c'est également officiel Gaëtan Laborde fil du côté de Montpellier. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert de 5 millions d'euros, bonus compris. A l'étranger, direction l'Allemagne où le Bayern Munich et Dortmund s'agitent à quelques jours de la clôture du marché. Du côté des Bavarois, Jérôme Boateng a toujours un bon sorti, mais ni Manchester United ni le PSG ne sont venus le chercher. Robert Lewandowski devrait lui rester, au contraire de Sébastien Rudy tout proche de Leipzig. Un transfert de 15 millions d'euros serait à l'ordre du jour. Thiago Alcantara, lui, serait toujours dans le viseur du Barça et du Real. Enfin, dans le sens des arrivées, le français de Stuttgart, Benjamin Pavard, ne devrait pas débarquer en Bavière avant juin 2019. A Dortmund, la porte est fermée pour Julian Weigel. Le BVB ne veut pas vendre son milieu de terrain, même pour 50 millions d'euros. Le PSG devrait donc abandonner cette piste. Le club de la Roux a aussi refusé plusieurs offres pour son prodige Christian Pulisic. Ce qui ne l'empêche pas de prospecter pour un joueur à vocation offensive. Moïse Kinn de la Juventus Turin et Anthony Modeste, actuellement en Chine, seraient sur la shortlist du Borussia. Et puis cet officiel, Aline Hegdal rejoint la Sampdoria. Le milieu de terrain suédois quitte Hambourg, reléguée cette saison en deuxième division allemande. La Sampdoria qui a prêté son jeune défenseur central de 22 ans, Lorenzo Simic. Le Croate jouera cette saison à la Spal. Toujours en Italie, l'Oudinez et a prêté à Bologne son défenseur central de 34 ans, Danilo. Le prêt est assorti d'une option d'achat. En Espagne, Girona accueille les liés de Manchester City, Patrick Roberts. L'anglais de 21 ans est prêté pour une saison. En France, Angers a annoncé le retour de son milieu de terrain, check and doy. Le joueur de 32 ans évolué en Angleterre à Birmingham. Autre retour, celui de Rémi Cabela à Saint-Etienne. Prêté par l'OM la saison passée, le milieu offensif revient dans le Forest où il a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2022. Le transfert est estimé à 6 millions d'euros, bonus compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.